Le bonheur est aussi dans la tête et il a décidé de changer de vie. Il s'appelle James Pizirani et il va nous faire du bien ce matin. Il est là tout sage depuis tout à l'heure. Ça va, vous passez un bon moment James ? Un super moment, super moment. Merci d'être avec nous dans Ensemble C'est Mieux. Et on va voir que vous avez un sacré parcours de vie. James qui est aujourd'hui carrossier mais qui a décidé de se lancer dans une toute nouvelle carrière. Une carrière de mannequinat. Vous allez nous expliquer tout ça. Juste avant, je resitue un petit peu pour qu'on comprenne bien votre parcours. Vous avez démarré cette formation de carrossier très jeune puisque vous m'avez dit à 14 ans. J'ai commencé à 14 ans, oui c'est ça en fait. J'ai eu un accident de moto 50, donc justement vers 15 ans. Et puis il fallait que je prenne une décision. Donc soit me réorienter, soit peut-être essayer de continuer dans ce métier. Vu que j'étais passionné, j'ai décidé de continuer dans ce métier-là. Et puis j'ai réussi à ouvrir carrément mon entreprise. Voilà, parce que James m'a dit en préparant cette émission, dès qu'on lui dit ce n'est pas possible, il le fait. James aujourd'hui, il est paraplégique. Vous êtes sur un fauteuil avec nous. Et quand on parle de mannequinat, on parle en vérité de Andy mannequinat. Alors, qu'est-ce qui vous a donné le déclic pour passer d'un métier avec une maison qui est la vôtre, votre propre carrosserie, que vous avez envie de vendre aujourd'hui pour devenir à part entière mannequin et comédien ? Alors, en fait, j'ai commencé un matin en montant au travail. En fait, simplement, j'ai vu une affiche Andy Fashion. Donc je les ai contactées pour essayer de comprendre et savoir ce que c'était. Alors justement, pour ceux qui nous regardent, qu'est-ce que c'est Andy Fashion ? Donc Andy Fashion, c'est un défilé, en fait, qui prône la mode pour tous. Donc il y a un mélange de handicap et un mélange de valide et invalide. Et on montre à tout le monde, en fait, qu'on peut être beau en fauteuil ou avec un handicap. Il y a eu des aveugles, il y a eu une fille qui a les bras amputés, il y a une fille qui a les bras un peu déformés. Il y a plein d'autres handicaps, vraiment, qui sont liés à Andy Fashion. Et donc j'ai fait ce défilé et c'est grâce à Corinne Tonarelli, qui est la créatrice de Andy Fashion. Et en fait, derrière ça, ça m'a ouvert, entre guillemets, plein de portes. C'est-à-dire que j'ai un photographe comme Mathieu Bouzankara qui m'a demandé de travailler avec lui pour faire un shooting. D'ailleurs, c'est lui qui a réalisé cette photo. Voilà, que l'on est en train de découvrir à l'image. Voilà, voilà. Après, j'ai enchaîné les défilés. Corinne Tonarelli m'a proposé de faire tous les autres. Donc jusqu'à maintenant, en fait, j'en ai fait déjà trois avec elle. Derrière, elle m'a aussi orienté sur Tête d'Affiche pour faire une vidéo. Donc Tête d'Affiche qui est un centre de formation de coiffure qui propose des formations de coiffure dans toute la France. Donc là, on utilise votre visage et vos cheveux et votre barbe aussi. Et ma barbe, beaucoup ma barbe. J'ai beaucoup la barbe et c'est vrai qu'on me demande souvent de la laisser. Et ça, c'est vraiment une carrière qui s'ouvre à vous. Aujourd'hui, vous n'en vivez pas, mais pourtant, votre ambition, c'est de vendre la carrosserie pour le faire à plein temps. Oui, parce qu'en fait... Parce qu'on vous demande de plus en plus ? Oui, en fait, on me demande de plus en plus. On me propose de plus en plus de projets. Et puis, en parallèle de Andy Fashion, je me suis lié à une association qui s'appelle Ketchup Moutarde, qui relie plusieurs corps de métier dans le cinéma, dans l'audiovisuel en règle générale. Donc il y a FTB Productions, MP Productions, Adnes Movie, Easycam Pro, qui ont tous leur spécialité et qui nous aident à réaliser des petits courts-métrages. Et en fait, cette association m'a proposé de participer à certains des courts-métrages. Donc je l'ai fait avec plaisir. Au tout début, j'ai aidé. Et puis après, je me suis retrouvé à faire une petite apparition. Et au final, ça m'a donné l'envie. Et avec les autres projets d'à côté, je me suis dit, pourquoi pas tenter. Génial. Donc mannequin, comédien. Vous prenez des cours de comédie ? Pas encore, mais en fait, c'est dans mes projets, justement. J'aimerais m'inscrire dans une troupe de théâtre, ou déjà peut-être pour commencer, pour m'apprendre un peu l'art scénique, tout ça. Mais non, pour le moment, je n'ai pas encore pris de cours. Après, on me dit que je suis quand même un bon comédien. Oui, mais au naturel, je pense que ça fonctionne bien. Et puis vous avez une gueule, comme on dit au cinéma. On est d'accord, Laurence ? Et des yeux ! Vous avez vu ses yeux ? Non, non, mais arrêtez, parce qu'après, il ne va plus savoir où se mettre. Quand on dit, sans jeu de mots, que vous ne baissez jamais les bras, là aussi, vous vous êtes dit, la carrosserie, ce n'était pas pour moi, parce qu'on m'a dit tout de suite, avec un fauteuil qui n'y arrivera pas, il a ouvert sa propre carrosserie. Aujourd'hui, on se dit, mannequin, quand même, c'est compliqué. Aujourd'hui, vous le faites. Non, en fait, le truc, c'est qu'on a trop tendance, je pense, dans notre société, à mettre des codes et des étiquettes. Et on a trop tendance à pouvoir dire aux gens, ben ça, tu n'es pas capable de le faire, ça, tu peux le faire, ça. En fait, non, si on a vraiment envie, je pense qu'on est capable de tout. Il est capable de tout. Est-ce qu'on peut nous mettre en régie ces images où on voit cette vidéo, où on voit James au milieu de l'eau, sur des rochers ? Vous m'avez dit, vous avez pris quand même quelques risques pour faire un shooting. Oui, pas mal. Là, c'était pour tête d'affiche, justement. Et on a carrément pris un bateau, une combinaison de plongée. On s'est jeté à l'eau et on est allé jusque sur le rocher. Ils m'ont porté, installé. Vraiment, l'équipe qui m'a encadré était vraiment top. Voilà, vous prenez vraiment tous les risques. Comment est-ce qu'on peut vous aider à réaliser très rapidement votre projet ? Par exemple, quelqu'un qui nous regarderait, qui aurait peut-être l'envie de miser sur vous, d'acheter cette carrosserie dans un premier temps, par exemple ? Vous avez dit de quoi ? S'il veut m'acheter ma carrosserie, il n'y a pas de souci. Il est juste à me contacter. Elle est où à Antilles ? Elle est à Mougins, juste à côté de Cannes. Et puis après, pour réaliser mes projets, simplement si, ne serait-ce que déjà, j'arrive à avoir des contacts qui peuvent m'aider à, on va dire, continuer déjà ce que j'ai entamé. Donc que ce soit des défilés, mais cette fois-ci pour des marques peut-être un peu plus connues ou reconnues simplement, ou même des petits courts-métrages ou des petites participations, ne serait-ce qu'en tant que figurants. C'est le genre de truc qui, déjà, pour commencer, serait super. Vous savez que vous êtes de la Côte d'Évire, quand on fait les 100 ans des cieux de la Victorine, qui reprennent bien de la vigueur en ce moment. Voilà, s'il y a des tournages, c'est qu'il y a des responsables de casting dans la région. Justement, ils n'hésitent pas. Ils n'hésitent pas, parce qu'en plus, il est de très bonnes compositions, James Pizzi-Rani. Et on était très heureux de vous envoyer un coup de projecteur, en tout cas, sur cette carrière naissante de mannequin, d'Andy mannequin. Merci beaucoup. Vous restez avec nous, James. Oui, je reste là. Parce que vous êtes carrossier, vous vous lancez dans le mannequinat, la comédie. Est-ce que vous aimeriez vous lancer dans la chanson de ces jours-là ?